Les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises font état de difficultés de financement. Alors, ces difficultés de financement ne ressortent pas toujours dans les études empiriques qui sont réalisées, par exemple, au sein de la Banque de France ou dans les enquêtes de la Banque centrale européenne. Ces études, généralement, concluant qu'il n'y a pas de problème majeur du côté de l'offre de financement, que ces entreprises ont un accès au financement, mais que le problème vient du fait qu'elles en demandent assez peu. Cela étant, quand on entend ces entreprises parler de leur accès au financement, on entend quelque chose d'assez différent. Elles font état de difficultés de financement. Alors, pourquoi cela ? Parce que ce sont des entreprises qui, structurellement, sont assez dépendantes du financement bancaire. Une petite entreprise, ça ne se finance pas comme une grande entreprise. C'est assez trivial de le dire, mais il est peut-être quand même important de le rappeler. Les grandes entreprises, elles ont la possibilité de diversifier davantage leur financement en ayant accès, d'une part, au crédit bancaire, en ayant accès au financement obligataire et à toute une gamme de financements de marché. Donc, structurellement, les grandes entreprises, de par leur accès au marché, ont un financement diversifié, alors que les petites entreprises, elles, sont plus dépendantes du financement bancaire. Mais que se passe-t-il du côté du financement bancaire ? Eh bien, il s'est produit un changement très important de modèle d'activité des banques au cours des dernières décennies. Alors, bien sûr, je vais généraliser un petit peu, et ce que je vais dire reflète surtout l'évolution du modèle d'activité des grandes banques, des banques dites universelles. Ces banques-là, aujourd'hui, sont davantage orientées vers des activités de marché que vers des activités de détail. Donc, ces banques ont relativement délaissé le financement des petites et moyennes entreprises. Or, ce sont précisément ces entreprises-là qui ont le plus besoin du financement bancaire pour se financer, qui ont peu d'alternatives et qui, donc, pâtissent en premier lieu de l'évolution du modèle d'activité des banques. Alors, si j'identifie une partie du problème du côté de l'évolution du modèle d'activité des banques, eh bien, je vais identifier aussi une partie de la solution du même côté. Je crois qu'il faut essayer de réorienter l'activité des banques vers le financement des entreprises qui sont dépendantes du financement bancaire. Bien sûr, on peut essayer de travailler sur cette dépendance au financement bancaire, essayer d'amener ces entreprises à diversifier davantage leur financement. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Les petites entreprises sont structurellement dépendantes du financement bancaire. Donc, il faut prendre des dispositions permettant que l'activité des banques soit bien orientée vers les entreprises qui en ont besoin. Comment pourrait-on faire ? Il y a une question de sélectivité, de critères ? Oui, il y a sans doute une question, effectivement, de sélectivité, de critères, en tout cas de conditionnalité, au niveau notamment des refinancements que les banques obtiennent auprès de la Banque centrale. Les banques se refinancent auprès de la Banque centrale européenne. Eh bien, conditionnons davantage ce refinancement à l'utilisation que les banques font de leurs ressources. Faisons en sorte qu'une banque puisse se refinancer d'autant plus difficilement qu'elle contribue d'autant moins au financement des PME, TPE. Ce serait une façon de réorienter l'activité des banques vers le financement des entreprises qui en ont le plus besoin. Je pense aussi que cette réorientation de l'activité des banques doit passer par la poursuite de l'effort réglementaire. Or, aujourd'hui, en Europe, eh bien, on est plutôt dans une période un peu de pause réglementaire, en considérant que pas mal de réformes ont déjà eu lieu, avec la transposition des accords de Bâle III, avec l'union bancaire et que Pointreau n'en faut. Je crois qu'il en faut beaucoup plus. Le risque est grand aussi que les choses se détricotent beaucoup au niveau de la régulation financière de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr, depuis l'élection de Donald Trump. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans une période où on risque de détricoter les mesures réglementaires qui ont été prises pour faire face à la crise. Or, il faut tout le contraire. Il faut au contraire poursuivre cet effort de régulation financière, essayer de décourager davantage les activités de marché spéculatives des banques. Je ne suis pas en train de dire que toutes les activités de marché des banques sont spéculatives, mais qu'il faut précisément décourager la part la plus spéculative de ces activités de marché, parce que ce sont des activités qui ne contribuent pas au financement de l'économie, en particulier au financement des PME, et inciter davantage à cette réorientation de l'activité vers le financement des PME, différencier, pourquoi pas, les exigences de fonds propres selon qu'elles s'appliquent à l'activité de crédit ou qu'elles s'appliquent à des activités de marché, non pas en jouant sur des pondérations, parce que je crois que les ratios pondérés se sont révélés dangereux, ont fait l'objet de manipulations par les banques quand elles pouvaient utiliser leurs modèles internes, mais en appliquant des mesures strictes et simples, mais pourquoi pas différenciées en fonction effectivement des activités de crédit et des activités de marché.